Bonjour à tous, on se retrouve sur une vidéo explicative comment installer des mods sur Minecraft en utilisant MultiMC qui est un gestionnaire d'instances de Minecraft qui va vous permettre d'avoir plusieurs launchers à disposition et de pouvoir les régler et installer des mods très facilement. La première étape est de se rendre sur le site multimc.org Vous voyez c'est un site qui se présente de cette manière, c'est un logiciel qui est gratuit, qui est disponible à tout le monde. Vous trouverez le lien de téléchargement juste sur la page d'accueil, disponible ici Download & Install. Vous choisissez la version Windows, macOS, X ou Linux. Vous la téléchargez. Une fois téléchargé, vous aurez en possession un point zip à votre disposition. Je vous invite à sélectionner ce qu'il y a à l'intérieur du point zip et à le glisser sur votre bureau ou dans un dossier quelconque. Vous décompressez donc l'archive. Ensuite, vous avez MultiMC de disponible. Vous pouvez donc l'ouvrir et vous aurez accès directement au multiMC.exe. Je vous invite à double cliquer dessus, exécuter. Et voici. Vous avez votre MultiMC, la version 5, ouvert. Pour ajouter une version Minecraft, il suffit de suivre les indications qui nous sont données. Vous cliquez sur ajouter une instance. Une page s'ouvre, nouvelle instance, MultiMC 5. Vous pouvez choisir le Vanilla, importé depuis un zip ou FTP Legacy. Pour nous, ce qui nous concerne pour le mode pack, il nous faut d'abord Vanilla. Vous choisissez la dernière version. Vous pouvez donner un nom. Je vais l'appeler Tuto. Je vais faire OK. Je précise que vous pouvez filtrer les versions en cochant version officielle, snapshots, anciens snapshots, bêta, alpha ou expérimental. Une fois que vous avez sélectionné votre version, vous cliquez sur OK. Votre instance est disponible, ici même. Vous pouvez double cliquer pour l'exécuter ou alors la modifier. La modification de l'instance peut très bien se faire à droite. Vous avez lancé, lancer hors ligne, modifier l'instance, modifier les notes, voir les mondes, gérer les captures d'écran, changer le groupe, dossier de Minecraft, dossier de configuration, dossier de l'instance, exporter l'instance, supprimer ou copier l'instance. Je précise, avant de lancer une quelconque instance, je vous invite à vous connecter sur votre compte Minecraft en cliquant en haut à droite, ici même, gérer les comptes et vous pouvez par la suite ajouter votre compte en cliquant sur ajouter après avoir bien sélectionné compte dans settings, autrement dit paramètres. Une fois votre compte Minecraft relié à MultiMC, vous pouvez modifier l'instance en toute tranquillité. Nous allons donc cliquer sur modifier l'instance. Une fenêtre s'ouvre, fenêtre console de tuto, qui est le nom de notre instance. Nous pouvons aller ensuite dans version et vous voyez qu'ici nous avons de proposer installer forge, installer fabrique, installer light loader ou installer des modes. Ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est d'installer forge. Vous cliquez. Vous avez toutes les versions de disponibles. Nous allons choisir, en l'occurrence, la dernière. Je sélectionne la 35.0.18 qui est sortie le 15 novembre 2020. Je clique sur OK. Mon forge est bien présent, mais il n'est pas encore installé sur l'instance. Pour faciliter la tâche de mon Minecraft, je peux d'abord l'exécuter, juste pour lancer forge. Je vous recommande de lancer forge sans aucun mode, de manière à ce qu'il s'installe sans perturbation. Voici notre Minecraft avec forge d'installer lancé. Cela peut prendre un certain temps, quelques secondes, voire même quelques minutes. Soyez patient, nous allons donc quitter notre Minecraft, car maintenant, il nous faut installer des modes. Pour ce faire, vous avez la rubrique modes de disponibles. Ici même, vous pouvez donc glisser directement vos fichiers jar, qui sont les modes. De retour au bureau, si vous avez la chance d'avoir un dossier mods, avec déjà d'installer plein de modes, un modpack, vous pouvez très simplement les installer. Pour ce faire, s'il est en zip, je vous invite à décompiler ce zip. A l'intérieur, j'ai le dossier mods, c'est ce qui va m'intéresser. Je peux donc le glisser sur mon bureau, fermer, et même supprimer l'archive. Ce dossier mods va m'intéresser. Je l'ouvre. J'ai à disposition tous les jars des modes. J'exécute une autre fois mon multi-MC. Je retourne sur mon instance tuto, je fais modifier l'instance, mods, et j'ouvre le dossier mods en parallèle, avec tous mes jars à côté. Je glisse l'autre fenêtre, qu'elle soit côte à côte. Je vais donc sélectionner tous mes jars, ici même, en faisant la touche CTRL A, ou bien je peux sélectionner en maintenant le clic gauche jusqu'en bas. Ensuite, je glisse. Je maintiens le clic gauche, et je glisse directement tout ceci là-dedans, dans la fenêtre de console de tuto, dans la catégorie mods. Je relâche. Je peux fermer mes mods. Et voici, tous vos mods sont installés. Une fois que mes mods se sont bien installés, je peux retourner dans le journal, et lancer le jeu. Et voici mon Minecraft lancé, avec tous les mods que j'ai bien installés sur multi-MC. Si je souhaite, à nouveau, utiliser une autre version de Minecraft, je peux toujours rajouter une instance, sélectionner une autre version, et ainsi la renommer. Vous pouvez créer autant d'instances que vous souhaitez. Installer Optifine sur l'une, installer Fabrique sur l'autre, mettre des mods différents, puisqu'il faut savoir que chaque instance est répertoriée dans des dossiers différents. Vous n'aurez plus de problème de conflit entre mods, ou même entre packs de textures. Chaque instance, considérez-la comme un Minecraft à part. Vous retrouverez les liens de téléchargement de multi-MC dans la description de la vidéo. Je vous invite, si vous l'avez apprécié, à liker la vidéo. Et si vous souhaitez rencontrer d'autres tutoriels, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Chaque soir, sur Twitch, je suis en live à partir de 20h. Sauf le dimanche, bien sûr. Vous pouvez me retrouver, jouer sur Garry's Mod, ou même Minecraft, ou même encore, écouter vos propres musiques. Alors, intéressez ? Et n'hésitez pas à utiliser Prime Gaming. Au revoir, à bientôt je l'espère. Sous-titrage ST' 501